D'accord, donc ta question c'est l'attitude qu'on doit avoir quand on commence le sentier en couple. Et si j'ai bien compris, me v'là conseiller matrimonial. Bon, enfin, passons. Donc, eh bien, c'est pas vraiment de l'enseignement gnostique qui est transcendant. Mais l'idée que je me fais des choses, c'est celle d'un respect mutuel de la liberté d'autrui. Voilà. Je trouve affligeant, même si des fois on les montre un exemple, mais ces couples qui se mangent mutuellement. Et psychologiquement, j'entends. Et donc, qui ne peuvent pas faire l'un passant l'autre, qui sont là, toujours collés l'un à l'autre. Ça me donne le malaise, ça me donne un malaise. Donc, le respect de la liberté d'autrui. Et si je respecte la liberté d'autrui, je suis en droit et même en devoir d'exiger qu'on respecte la mienne. Donc, c'est un espèce de pacte. Je respecte ta liberté, mais je demande en retour que tu respectes la mienne, qu'on soit homme, femme, peu importe, la règle étant la même. Je pense qu'à partir de là, beaucoup de problématiques sont éliminées. Parce que si je respecte la liberté d'autrui, il n'y a aucun problème à ce que le ou la conjointe ait des activités, des intérêts que je ne participe pas, auxquels je ne participe pas. Donc, chacun aura sa vie et en même temps, on a le plaisir de se retrouver, de se rencontrer, d'échanger. Mais on n'est pas toujours collé comme ça, tout devoir faire ensemble. Donc, je pense que c'est ça, surtout le premier point. Et puis, pour une personne qui débute et qui rencontre quelqu'un, bien sûr, il faut parler. N'oublions pas, quand même, on est dans une société où c'est triste de voir des couples, de voir payer un psychologue pour se parler. Je m'excuse, mais bon, enfin, bon, je ne sais pas, mais bon, pour un extraterrestre, ça fait partie des blagues humaines qu'on observe. Bon, bon, alors, donc, il faut se parler. Et donc, se parler dans cet ordre d'idées, à savoir, oui, moi, j'ai une démarche spirituelle qui a telle et telle exigence. Alors, par exemple, il y a le végétarisme, il y a le fait que je te vois me retirer de temps en temps pour méditer, que je fais un petit jour de jeûne de temps en temps, etc. Mais, ça ne t'oblige à rien. C'est ma démarre. Voilà. Donc, tu n'es obligé à rien. Mais, bien sûr, je te demande de la respecter. Comme moi, je respecterais de ton côté si tu as des activités que tu veux faire, soit parce qu'elles ne m'intéressent pas, soit parce que tu préfères ne pas les faire avec moi. Voilà. Et donc, je pense qu'à partir de là, les possibilités de conflits, de difficultés vont se résoudre. Alors, c'est valable pour le couple, c'est valable pour la famille aussi. Bon, je sais que je me répète, mais le fait que je respecte la liberté d'autrui a pour corollaire que je n'accepte pas que des gens viennent se mêler de ce qui relève de ma vie privée. Que ça soit dans la famille, que ça soit des parents, des beaux-parents, des frères, des sœurs, je m'en fiche. Si je veux me retirer dans ma chambre pour méditer, personne n'a rien à dire. Je veux être tolérant, je veux bien laisser les gens s'abrutir devant la télévision sans faire de commentaires. Je veux bien, s'ils veulent boire de l'alcool et avoir des têtes de clowns au bout de trois heures de repas, je les laisse, je ne dis rien, je ne m'en mêle pas, mais ils ne se mêlent pas de mes affaires. Ok ? Donc, il faut que les choses soient claires. Et là, ça dépasse un peu l'histoire du coup, parce que dans le coup, il y a quand même un amour qui constitue un lien. Mais notamment vis-à-vis de la famille, et on ne peut pas dire que toutes les belles familles sont amoureuses de celui qui se marie. Et donc, à ce moment-là, il faut exiger le respect. Et éventuellement, mettre les choses au point en disant, pour moi, vous avez des vies nulles, catastrophiques, stupides, mais je ne m'en mêle pas. Donc, vous respectez la mienne. Voilà. Et s'il faut se fâcher, il faut se fâcher, on se fâche, pas de problème, mais la porte reste ouverte, et généralement, quand la personne est mieux disposée, on dit, bon, ok, on repart partir sur de nouvelles bases, je te respecte, tu me respectes, et tout va bien. C'est une règle dans les rapports sociaux. Voilà ma petite opinion personnelle, qui n'a rien d'une vérité agnostique. Je ne sais pas, je ne sais pas, je 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 sais pas C'est parti.